Générique ... Bonsoir à tous. Passer d'une langue étrangère à une autre n'est pas toujours chose évidente. Un jour, un professeur d'espagnol m'a dit « Estoy constipado ». J'ai tout de suite été choquée par la révélation très intime que je croyais avoir entendue. Or, il n'était pas question de constipation, mais de congestion nasale. J'étais donc sur le point de proposer un laxatif pour le traitement d'un rhume. À cet instant précis, j'ai pris conscience des phénomènes des faux amis de la langue française en espagnol. Cette expérience a donc motivé le choix de mon sujet de thèse duquel le fil conducteur est l'appropriation des expressions toutes faites d'une langue pour une meilleure communication. Les expressions toutes faites d'une langue, parlons-en, elles appartiennent à un domaine d'études, la phraseologie, qui peut vous paraître un bien grand mot, mais qui n'est autre que l'ensemble des expressions de type expression idiomatique, dicton, proverbe, sentence, faux amis, et j'en passe. Je suis partie d'un constat, c'est qu'il existe une différence significative entre ceux qui apprennent une langue en immersion et ceux qui apprennent en classe. Ceux qui apprennent en immersion sont, dans un premier temps, confrontés à la phraseologie, avant même que d'apprendre grammaire et conjugaison, tandis que ceux qui apprennent en classe font le cheminement inverse. Il y a donc la matière à faire la critique du cadre européen commun pour les langues et des manuels scolaires qui s'en inspirent. Ainsi donc, mon quotidien de chercheur consiste à mentionner les points forts de ce référentiel, souligner ses points forts, ses points faibles, pardon, et à y proposer des améliorations. Sans prétention aucune, j'entends, à la fin de ma thèse, élaborer une théorie de l'apprentissage des langues via la phraseologie. Ainsi donc, au terme de ces quelques instants passés en votre charmante compagnie, je souhaiterais que vous reteniez que les expressions toutes faites d'une langue sont importantes parce qu'elles sont en nombre et parce qu'elles ont une qualité et parce que l'évaluation du niveau de langue d'un individu en dépend. Mon étude porte certes sur l'espagnol langue étrangère, mais les résultats de celle-ci par souci de transversalisation pourront s'appliquer à d'autres langues étrangères. Ainsi donc, ensemble, nous pourrons décrédibiliser le cliché selon lequel les francophones en général et les jeunes français en particulier sont nuls en langue étrangère. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.